Générique Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Bienvenue comme chaque semaine pour ma compagnie, Pascal Auclair, rédacteur en chef de Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, Emmanuel Lafou, directrice de la CPAM du Rhône. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'intéresser avec vous bien sûr avec vos tracings testés, tracés, isolés. On entend ça depuis des semaines maintenant. Mais comment ça se passe concrètement, on va voir tout cela avec vous dans un instant. Mais pour commencer, vous en avez pris l'habitude maintenant chaque semaine. Pascal vient nous voir avec un objet à nous présenter. Et ce soir, on est dans le thème du moment avec cette épidémie du coronavirus. Vous nous avez apporté un masque mais un petit peu particulier. Oui, c'est vrai qu'à Villeurbanne, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Et notamment une entreprise villeurbanaise qui s'appelle Art Martin et qui a reconverti... Vous savez ce que c'est ça, Elodie ? Vous devriez savoir. Oui, après je triche, vous me l'avez dit avant. Je vous l'ai dit. On va être honnête. Bon, Emmanuel Lafou le sait peut-être aussi. Mais je lui ai dit aussi. J'ai vigné. C'est un bonnet de soutien-gorge. Voilà. Par contre, quel bonnet ? Vous le mettez devant votre visage pour qu'on le voit bien. Parce que là, les expérateurs ne le croient pas. Donc c'est un bonnet de soutien-gorge, Bonnet-B, qui a été reconverti en barrière antivirus. Et je trouve ça assez génial parce que c'est catégorie 1, UNSS1, c'est-à-dire que c'est la catégorie la plus filtrante, qui filtre plus de 90% des particules dans l'air. C'est lavable 20 fois. Donc c'est utilisable pour les particuliers, mais aussi pour tous ceux qui travaillent en contact avec le public, sauf, j'insiste là-dessus, sauf les professionnels de santé. Mais tous les autres peuvent porter ce masque. Et en plus, alors c'est un côté assez esthétique. C'est quand même plus joli qu'un masque chirurgical. Voilà. Effectivement, ça voit bien. Et voilà donc comment une entreprise ville urbanaise a réussi sa reconversion et prospère aujourd'hui. Et est-ce que c'est comme les soutien-gorge, Pascal ? Il y a plusieurs bonnets ou il n'y a que du bonnet B ? Alors c'est une très bonne question, Elodie. Moi, j'ai pris un bonnet B. Je suis modeste. Je vais demander, à mon avis. On va s'enseigner ? On va s'enseigner. Voilà, c'est ça, la semaine prochaine. En tout cas, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il se porte bien sur le nez. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de port de masque sous le nez, ce qui ne sert absolument à rien, on peut le dire. C'est comme si on ne portait pas de masque quand il est sous le nez. Donc le masque, c'est toujours sur le nez. Et un masque, un bonnet sur le nez, c'est quand même quelque chose. Pour les sorties. On va s'arrêter là, je pense. Ce sera le mot de la fin pour l'objet de la semaine, Pascal. Merci à vous. On va commencer l'interview. L'invité de la semaine, Emmanuel Lafoude. Je le rappelle, vous êtes la directrice de la CPAM du Rhône. On ne va pas se mentir, les chiffres ne sont pas bons dans le département. Nous sommes d'ailleurs placés en zone d'alerte renforcée depuis hier soir. Le préfet qui a insisté cette semaine sur l'importance du tracing pour freiner justement l'épidémie de coronavirus. Où en est l'opération de tracing justement lancée dans le Rhône en mai dernier ? Alors le tracing continue à fonctionner de manière tout à fait performante et efficace puisque notre objectif est d'appeler toutes les personnes qui ont un nouveau diagnostic de Covid extrêmement rapidement pour leur donner des consignes d'isolement, d'aller chercher des masques, pour vérifier avec eux quels sont leurs cas contacts pour ensuite contacter les cas contacts eux-mêmes, leur demander de s'isoler, leur demander de faire des tests. Et donc on est toujours opérationnel sur cette mission qui nous a été confiée par l'État sachant que le nombre de cas augmente très régulièrement. Il faut savoir que la situation est inquiétante aujourd'hui. Jusqu'au 15 août à peu près on avait très peu de cas, c'est à peu près une vingtaine de cas par jour. Depuis le 15 août on fait plus de 100 cas tous les cinq jours. La semaine dernière on a eu 700 cas, hier 920 cas dans le Rhône. Donc la situation elle est inquiétante non pas par le nombre de cas aujourd'hui en tant que tel mais par la dynamique de l'épidémie. En fait on est dans une dynamique de croissance aujourd'hui arithmétique mais très régulière. L'épidémie s'amplifie régulièrement. Une dynamique qui se rapproche de ce qu'on a connu au mois de mars ou au mois d'avril ou qui est quand même plus lente aujourd'hui ? Alors on a du mal à dire si on est aujourd'hui dans une situation équivalente à celle de mars ou avril parce qu'en mars ou avril on n'avait pas les tests. Donc on ne sait pas si numériquement on est dans la même situation. Ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on a 10% de tests qui sont positifs dans le Rhône. Donc tous les jours on est dans le top 3 des départements qui ont le plus grand nombre de tests positifs. On a une incidence de 202 cas positifs sur 100 000 à Marseille. Ils ont passé les 250 mais on n'est pas très loin de Marseille quand même. Donc globalement tous les clignotants sont au rouge. En revanche, on va dire la situation elle est réellement inquiétante, elle est considérée sérieusement mais ce qu'on sait c'est qu'une dynamique épidémique elle peut évoluer. Alors elle a une certaine inertie mais selon ce qu'on va mettre en place on va pouvoir faire évoluer l'épidémie. Et on va pouvoir la faire évoluer ou avec des actions collectives ou avec des actions individuelles. On a le sentiment que les gens sont un petit peu perdus avec toutes les annonces gouvernementales de l'Agence de la santé. Est-ce que très explicitement et rapidement vous voulez nous expliquer quelle est la bonne attitude à adopter si on a un soupçon de contamination ? Alors si on pense qu'on a été contaminé, donc on va avoir disons des signes cliniques qui vont être des signes un peu pas faciles à identifier, des signes d'une infection normale, un peu de fièvre, mal de gorge, mal de tête. Il y a quelques signes qui sont très spécifiques qui vont être la perte du goût, la perte de l'odorat mais qu'on ne retrouve pas tout le temps. Donc voilà déjà c'est pas très spécifique. Quand on a ces signes là, qu'est-ce qu'on fait ? On reste chez soi, on ne se rend pas au travail, on ne met pas les enfants à l'école, on ne met pas les enfants à la crèche. Donc on commence par rester à la maison. Et puis on contacte son médecin traitant, on va faire un test prescrit par le médecin où on peut se présenter spontanément mais aujourd'hui les tests prescrits par le médecin sont prioritaires. Donc on prend contact avec son médecin et surtout on évite de se rendre dans des lieux collectifs non masqués parce que là pour le coup on risque potentiellement de répandre l'épidémie. Emmanuel Laffont l'a bien compris, à la CPAM, quand un cas positif est détecté, vous êtes en charge de tracer, de trouver ces fameux cas contacts. Mais aujourd'hui on a l'impression tout de même que les gens ont du mal, on a du mal à faire appliquer cette politique de l'isolement, que ce soit en attendant le résultat des tests, que les personnes que vous contactez, est-ce que vous constatez ça vous aussi et comment inciter et convaincre les gens à rester isolés ? Alors on ne constate pas ça nous en fait, c'est amusant parce qu'on a fait des mesures et donc on a mesuré le nombre de personnes qu'on contactait dans une journée qui n'étaient pas compliantes et dont on comprenait clairement qu'ils n'allaient pas s'isoler. Et on en a trouvé 2%. Il y a 5% de personnes qu'on n'arrive pas à joindre. Donc on va dire, si vous faites la différence, il y a 93% de personnes qui sont compliantes, qui sont plutôt très attentives. Nos équipes sont très pédagogiques, donc on prend le temps de réexpliquer qu'est-ce que c'est le confinement, quelles sont les démarches à entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la famille, par rapport aux proches. Au contraire, nous, on trouve d'abord que les gens sont assez confiants, ils écoutent, ils nous rappellent pour demander des précisions, ils essayent de bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc oui, il y a toujours des gens qui ne vont pas suivre la consigne, c'est normal. Enfin dans une société, il y en aura toujours un petit nombre de personnes. Mais nous, on n'a pas du tout le sentiment que c'est de la majorité. On a plutôt le sentiment d'avoir des personnes qui écoutent attentivement ce qu'on leur dit. On a le sentiment, et c'est une confirmation parmi tous les messages qu'on reçoit, ils sont nombreux à la rédaction de Ma Santé, que les gens sont un petit peu perdus face au manque de réactivité de vos services. Est-ce que les anges gardiens de la CPAM sont assez nombreux par rapport au contact tracing et à cette faculté de pouvoir retrouver très rapidement tous les cas contacts ? Alors en fait, tous les nouveaux cas qui ont une biologie positive, on les appelle en général dans la journée. Sauf si on n'a pas leurs coordonnées qu'il faut qu'on les cherche, ça peut être le lendemain. Donc on est très réactif, on a plus de 200 personnes qui sont en ligne aujourd'hui. C'est assez ? Pour faire les appels, c'est assez. On va encore monter à 250 dans les semaines qui viennent. Donc on suit très régulièrement l'évolution de l'épidémie. En revanche, ce qui a pu se produire, vous avez vu qu'il y a eu des retards dans les tests. Et du coup, c'est vrai que quand il faut du temps pour avoir son rendez-vous pour faire le test, puis pour avoir le résultat, nous on va intervenir en bout de chaîne. Et là, du coup, les gens peuvent avoir le sentiment qu'on les contacte un peu tard, mais nous on les contacte à J0 dès lors qu'on a le résultat du test. Donc pour vous, tout ce qui est mis en place par la CPM depuis plusieurs mois fonctionne. Et cette politique de tester, isoler et tracer aujourd'hui est bien mise en place un peu partout. Oui, nous on trouve que ça fonctionne, on trouve que c'est efficace, que les personnes nous écoutent. Après, en soi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on fait ça, mais qu'on n'applique pas les gestes barrières, on ne sera pas en situation de juguler l'épidémie. Donc il faut les mesures collectives qui sont annoncées par le gouvernement, une attention individuelle particulière, donc ne pas s'exposer à des interactions sociales sans masque et de trop près. Et puis que nous, on fasse bien le contact tracing, qu'on fait bien. Aujourd'hui, on trouve 2,5 à 3 cas contacts pour chaque personne qui est un cas zéro, ce qui est un bon chiffre, qui est le signe d'un tracing fait proprement. Avec des équipes, il faut le dire, vraiment engagées, scrupuleuses. Je les remercie du travail qu'elles font, parce que souvent, elles restent tard le soir pour finir leurs derniers appels. On est là tous les jours, du lundi au dimanche, pour contacter les cas zéros et les cas contacts. Merci Emmanuel Lafou pour toutes ces précisions ce soir. Pascal, le chiffre de la semaine à présent avec vous, on parle beaucoup de cette épidémie du coronavirus, mais évidemment, les autres maladies sont toujours là. Il y a beaucoup de choses à faire également, et notamment cette semaine en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, c'était la 26e journée mondiale, et c'est justement votre chiffre de la semaine. Oui, effectivement, le chiffre, c'est 225 000, c'est énorme, et c'est le chiffre, le nombre de personnes qui sont détectées Alzheimer chaque année en France. Ça n'arrête pas de gonfler. C'est vrai que sur le plan démographique, il y a un vieillissement de la population, donc il y a de plus en plus de pathologies qui se développent, et Alzheimer est devenu un vrai fléau, un problème sociétal majeur. Il y a aujourd'hui plus d'un million de cent mille personnes qui sont atteintes d'Alzheimer en France. C'est un problème pour toutes ces personnes, mais c'est aussi un problème pour tous les aidants qui sont à leur côté au quotidien. Et juste un mot par rapport à une métropole aidante, c'est un organisme qui existe à Lyon, ça se trouve Rue Vendôme. Il y a un site internet, voilà, c'est ça, on peut aller dessus, www.metropole-aidante.fr Il y a un numéro de téléphone également à la disposition de tous ceux qui aident au quotidien, 04 72 69 15 28. Et voilà, donc pour tous ces aidants, n'hésitez pas à contacter la métropole aidante, vous aurez beaucoup d'informations pour le suivi des patients et pour vous aider au quotidien. Rapidement, il nous reste 30 secondes, Pascal, pour votre conseil de la semaine qui est en lien justement avec cette maladie d'Alzheimer, des conseils pour notre cerveau cette semaine. Et oui, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une dégénérescence cérébrale et le cerveau, c'est un peu comme un muscle, plus on le fait travailler, plus il est solide, plus il est efficace. Donc faites travailler votre cerveau dès que vous avez 45, 50, 60 ans, n'hésitez pas, essayez de prendre quelques bons réflexes, faites des sudokus, des mots croisés, un petit scrabble de temps en temps. Un produit des poésies. Voilà, et puis des choses toutes bêtes, par exemple, vous allez faire les courses, les commissions, au lieu d'écrire tout ça, vous essayez de les retenir et vous retenez aussi les nouveaux téléphones de vos amis et de vos contacts. Voilà, j'ai tout dit, ça n'a pas été trop long. Vous avez été parfait, comme chaque semaine. Merci, Pascal, pour tous vos conseils. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous cette semaine. Demain, vendredi, votre rendez-vous à 17h45. Top sortie consacrée à la culture. Nous recevrons Pierre-Yves Lenoir, directeur du Théâtre des Célestins. Rendez-vous donc à partir de 17h45, demain sur BFM Lyon. En attendant, l'info continue sur BFM Lyon. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada